Donc on va découvrir ensemble quelques propriétés supplémentaires sur les transposés de matrices. Et mettons que j'ai une matrice C qui est égale à la somme de deux matrices A plus B. Alors qu'est-ce que ça va être le petit coefficient Cij, donc le coefficient C qui est à la ligne I et à la colonne J ? Et bien par définition, ça va tout simplement être la somme des coefficients des matrices A et B. Sur la même ligne et sur la même colonne. Donc ça c'est la définition de la somme de deux matrices. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va être que la transposée de la somme de deux matrices ? Bon, donc on va écrire qu'est-ce que ça peut être que la matrice A. Et bien ma matrice A, c'est donc une matrice avec des lignes et des colonnes normales. Et donc elle a pour coefficient Aij, je ne les marque pas tous, juste pour simplifier un petit peu le tout. Donc voilà ma matrice A. Et la transposée de ma matrice A, ça va être quoi ? Et bien ça va être une autre matrice. Donc sur la même notation où je vais avoir A'ij. Donc je n'aurai pas le même coefficient à la ligne I et à la colonne J. Donc quelle est la relation entre A'ij et Aij ? Et bien A'ij, ça va être quoi ? Et bien en fait c'est le coefficient qui se trouve aussi dans la matrice A, mais cette fois à la J-ième ligne et la I-ième colonne. Donc en d'autres termes, ça c'est égal à Aji. Aji, donc par définition, puisque pour passer d'une matrice à sa transposée, on inverse simplement les lignes et les colonnes. Donc qu'est-ce que ça nous donne pour B maintenant ? B sur le même schéma, ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire que les coefficients B'ij de la transposée de B vont être égaux aux coefficients Bji de B. Voilà, donc maintenant qu'est-ce que ça va nous donner pour C ? Et bien pour C, ça va être la même chose, dans le sens que C'ij va être égal à Cji par définition de la transposée. Et donc ça ici, ce dernier résultat, c'est intéressant, parce qu'ici on a donc Cji. Et donc qu'est-ce qu'on a dit ici ? Et bien on a dit que Cij est égal à Aij plus Bij. Donc Cji c'est égal à quoi ? Et bien par définition, ça va être égal à Aji plus Bji. Voilà. Et donc ces quantités-là, Aji et Bji, sont égales à quoi ? Et bien ici, on vient de dire qu'elles sont égales à B'ij et A'ij. Donc A'ij plus B'ij. Donc là, on a un résultat intéressant, parce que là, ce qu'on a fait ici, c'est regarder c'est quoi la transposée de chaque côté de l'équation. Donc on a voulu regarder, et bien la transposée de C est égale donc à A plus B, le tout transposé. Donc ça par définition, je prends la transposée de chaque côté de l'équation. Et en fait, quand on part de la transposée de C ici, donc ici C'ij, et bien on se rend compte que c'est égal à quoi ? C'est égal à A'ij plus B'ij. En d'autres termes, c'est égal à c'est quoi A'ij ? Et bien c'est la transposée de A plus, et bien ici, la transposée de B. Donc ici, on a un résultat intéressant, qui est que, et bien A plus B, la transposée de la somme en fait de deux matrices, est égale à la somme des transposées de ces deux matrices-là. Voilà un résultat important sur les transposées. Donc maintenant, on va regarder ensemble une autre propriété intéressante sur les transposées avant de finir. Donc cette propriété-là va porter sur les inverses. Donc mettons que j'ai A noté moins 1 ici, inverse, inverse de A. Donc qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Et bien ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le produit de l'inverse de A par A va être égal à l'identité, et ça veut dire que, et bien le produit de A par son inverse va être aussi égal à l'identité. Ici, j'ai mis l'identité dans N, puisque je suppose que A est une matrice N fois N. Voilà. Donc maintenant, si on prend la transposée de chaque côté de l'équation, c'est-à-dire que ici, je prends A moins 1 A, la transposée ici, est égale à quoi ? Est égale à la transposée de l'identité. Et ici, même chose, A moins 1 transposée est égale à la transposée de l'identité. Alors première chose, qu'est-ce que c'est que la transposée de l'identité ? Donc l'identité, dans N, je te rappelle, ça va être des 1 sur toute la diagonale, et des 0 partout ailleurs. Donc il y aura des 0 partout ici. Donc qu'est-ce que c'est que la transposée de cette matrice-là ? Et bien ici, j'ai des 0 partout ailleurs, j'ai juste des 1 sur la diagonale, donc mes 1 ne vont pas changer quand je vais passer à la transposée, et les 0 vont s'inverser, mais vu que c'est des 0 de part et d'autre, et bien ici, de la diagonale, en fait, tout simplement, la transposée de l'identité, et bien c'est l'identité elle-même. Donc voilà ce qui va un petit peu simplifier ici notre équation. Et la deuxième chose qu'on avait vue auparavant, une deuxième propriété importante qu'on a vue sur les transposées, par rapport à la multiplication de deux matrices, c'est que si je prends le produit de deux matrices et leur transposée, c'est égal à quoi ? C'est égal à, et bien ici, à la multiplication des transposées, mais de manière ici inverse, tu vois, inversée. Donc c'est-à-dire que A fois B, la transposée de A fois B, c'est égal à la transposée de B fois la transposée de A. Et donc on peut se servir de ça, ici, dans notre équation pour le côté gauche. Donc la transposée du produit de l'inverse d'une matrice par elle-même, ça va être quoi ? Ici, ça va être donc A, la transposée de A, multipliée par, ici, l'inverse de A, enfin la transposée de l'inverse de A, qui va être égale, ici, à l'identité. Je fais la même chose de ce côté-là. Donc ici, j'ai matrice A multipliée par l'inverse de A, et je prends leur transposée, et bien ça va me donner inverse de A transposée, donc la transposée de l'inverse de A, multipliée par la transposée de A, est égale à l'identité. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, si j'ai ces deux résultats-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et bien, tout simplement, la transposée de l'inverse de A, et bien ça, c'est l'inverse. Et l'inverse, l'inverse de quoi ? Et bien, l'inverse de la transposée de A. De la transposée de A. Puisque, et bien ici, si je multiplie la transposée de A par la transposée de l'inverse de A, j'obtiens l'identité, et de la même chose, si je multiplie la transposée de l'inverse de A par la transposée de A, j'obtiens aussi l'identité. Donc j'ai bien ce résultat ici. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Et bien, ça nous dit que, et bien, prendre l'inverse de la transposée de A, et prendre, et bien, la transposée de l'inverse de A, c'est la même chose. Donc ça, c'est un résultat important, c'est-à-dire que si je prends l'inverse de la transposée, c'est la même chose que la transposée de l'inverse. Donc voici une deuxième propriété importante à retenir.